Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Laquelle sera interrogée par la défense de M. K. Sampan. Mais avant cela, la Chambre prie M. Doug Paris de faire rapport sur la présence des parties à l'audience. Le greffier. Bonjour M. le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Toutes les parties sont présentes, sauf M. Yeng Sari, lequel se trouve dans la cellule temporaire. Par le biais de sa défense, il a demandé l'autorisation... de ne pas suivre l'audience physiquement depuis le prétoire, mais plutôt depuis la cellule temporaire, et ce pour toute la journée. Le document de renonciation a déjà été remis à la Chambre par le truchement du greffe. Le témoin suivant sera TCW 480. Ce témoin est à la disposition de la Chambre et attend d'être convoqué dans le prétoire. La Chambre est saisie d'une demande présentée par M. Yeng Sari. Cette demande est datée du 29 août 2012. M. Yeng Sari demande l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour toute la journée. Le docteur Chimko, qui est de service au centre de détention, a ausculté M. Yeng Sari et indiqué que celui-ci était pris de vertige ou devenait fatigué lorsqu'il faisait trop d'efforts. Le médecin a recommandé que l'accusé puisse suivre l'audience depuis la cellule temporaire plutôt que depuis le prétoire. La Chambre constate que M. Yeng Sari a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le médecin a fait des recommandations. La Chambre constate que M. Yeng Sari est mentalement apte à suivre les débats en dépit de certains problèmes de santé. Depuis la cellule temporaire, M. Yeng Sari est en mesure de suivre l'audience et de communiquer avec sa défense, en conséquence de quoi la Chambre fait droit à cette demande. M. Yeng Sari est donc autorisé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour toute la journée. La régie est priée à présent de brancher le matériel audiovisuel reliant le prétoire à la cellule temporaire. De cette façon, M. Yeng Sari pourra suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Sans plus attendre, la parole est donnée à la défense de K. Yeng Sari pour la suite de son interrogatoire de la partie civile à M. Yeng. Je vous en prie. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour. Bonjour également à mesdames et messieurs de la Chambre, à l'ensemble des partis, et à M. Yeng. Je voudrais continuer ma ligne de questionnement sur votre déposition devant cette chambre. Et je voudrais maintenant passer à notre thème. Vous avez à l'audience du 23 août dernier, après 14h16-56, vous avez indiqué que vous avez été désigné, lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh, à l'hôpital kumérosoviétique, que vous avez été nommé chef des étudiants dans le cadre de cette formation médicale. Ma première question à ce sujet est de savoir quelles étaient vos fonctions exactes en tant que chef des étudiants. Je ne me souviens pas des détails. Mais, à l'époque, on m'a demandé de superviser les stagiaires et de me charger d'être une personne de contact par laquelle devaient passer les stagiaires qui avaient besoin d'obtenir quelque chose auprès de l'échelon supérieur. Qui, précisément, M. M. Heune, vous a confié ce poste et quel était votre interlocuteur au niveau de l'échelon supérieur? Pour autant que je m'en souvienne, le chef de l'école était M. Thion Thion. Il y avait aussi des collègues à lui dont j'ai oublié le nom. Le chef de l'école n'était autre que M. Thion Thion. Est-ce que je dois comprendre que c'est donc M. Thion Thion qui vous a confié ce poste de chef des étudiants? C'est exact. Répondant à une question de M. le coprocureur, vous avez indiqué, si je ne me trompe pas, qu'il y avait environ 1000 étudiants dans le cadre de cette formation. Ma question est donc de savoir qu'est-ce qui a fait que l'on vous a choisi, vous, parmi ces 1000 étudiants pour occuper ce poste? J'ai été désigné parce que des gens de la base avaient fait une recommandation dans ce sens. Parmi les stagiaires participant à la session, il y en avait peu à qui l'on pouvait faire confiance pour occuper une telle fonction. Or, moi, à l'époque, j'étais membre du parti, tandis que les autres, non. C'est la raison pour laquelle j'ai été désigné chef du groupe. Je vous remercie de ces explications. Et vous venez d'indiquer que vous avez eu une recommandation de la base. Est-ce que vous savez qui, à la base, a fait cette recommandation? Laissez-moi ajouter une chose. La formation qui m'a été dispensée n'a pas eu lieu seulement à l'hôpital. J'ai aussi suivi une formation à la base. Compte tenu de cela, on m'a fait confiance et j'ai été désigné chef de groupe à l'hôpital. J'ai bien compris, M. M. Heune. Ma question est de savoir qui, et je vous demande le nom, est la personne qui a fait cette recommandation pour vous. à l'hôpital Khmero-soviétique, c'était M. Tchon-Tchon qui m'avait nommé. Quant aux gens du secteur qui m'avaient recommandé, c'était Ta-Hout et le frère Kham. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer à un autre point en me référant à vos deux formulaires de renseignement sur la victime et notamment le point où vous parlez de l'arrestation de Mme Lengsai. Alors, je voudrais tout d'abord vous rappeler votre formulaire D230-2-4.2.277A et le RN en français est le 008-22-2-7-0. Le RN en Khmer est le 005-8-4-2-4. Et ça se poursuit sur la page suivante. Et le RN en anglais est le 007-7-7-6-2-5. je vous cite donc en français donc c'est la page 14 et c'est le dernier paragraphe. Vous dites « Fin 1976 durant mes études j'ai vu transporter de l'hôpital à bord de véhicules une cadre Khmer Rouge présumée ennemie ayant les mains entravées qui se nommait Mme Lengsai directrice de l'hôpital russe. » Donc ça c'est le premier extrait que je voulais vous citer. Maintenant je voudrais vous citer un autre passage cette fois-ci de l'autre document à savoir D22-3963 cette fois-ci le RN en français est le 007-8-6-2-8-7 le RN en anglais 0075-1-8-6-8 et le RN en Khmer 0057-39-8-0 Dans ce document vous évoquez le même événement donc l'arrestation de l'enseignante Lengsai et voilà ce que vous dites Alors je vais attirer votre attention sur le fait que je lis de la traduction en français donc « J'ai été témoin oculaire de l'arrestation de l'enseignante Lengsai épouse de M. Thivoll Le mari a été accusé d'être agent de la CIA alors que la femme agente du KGB Cette scène était d'une nature particulièrement traumatisante Avant d'être jeté dans le véhicule le couple a été déshabillé Ceux qui ne montaient pas le véhicule à toutes jambes étaient battus jusqu'à ce que certains d'entre eux perdent connaissance Ces événements se sont produits à l'hôpital russe de Phnom Penh fin 1976 Après vous avoir relu ces deux passages M. M. Meun ma question est de savoir si lorsque vous avez assisté comme vous l'indiquez à l'arrestation de l'enseignante Lengsai est-ce que son mari a été arrêté en même temps qu'elle Le Président Le Président Parti Civil veuillez attendre la parole est au coprocureur Merci Bonjour M. le Président Mesdames et Messieurs les juges En réalité ce n'est pas tellement une objection mais je pense que c'est une question de traduction Dans la version française il est dit le couple le couple a été déshabillé dans la version anglaise ce n'est pas du tout la même traduction il n'est pas parlé on ne parle pas de couple on parle de personne et je pense de personne arrêté je ne crois pas que ce soit tout à fait correct de ne se baser que sur la version française pour poser cette question alors qu'il faudrait sans doute se référer à l'original en Khmer pour voir ce qu'il dit Merci M. le Président M. le Président je pense que l'observation de M. le coprocureur a été particulièrement superflue j'ai pris la peine de préciser que je lisais la traduction en français donc je n'ai pas été incorrect ni mal honnête avec le témoin dans ma manière de présenter les choses je pense que quand un témoin ou quand une partie civile est présente dans la salle d'audience c'est à elle d'éclaircir s'il y a des difficultés et non pas à M. le Procureur qui a priori n'est pas témoin ni partie civile dans cette affaire donc je pense que j'ai été particulièrement claire précise dans ma manière de poser les questions et oui c'est une clarification que je recherchais auprès de M. M. Heune et je pense que c'était à lui de la faire et non pas à M. le coprocureur est-ce que M. le Président je peux continuer sur cette ligne et demander la clarification que je sollicitais depuis le départ à M. le Président à M. le Président Le Président je vous en prie allez-y merci M. le Président bonjour M. le Président mesdames et M. les juges je voudrais intervenir parce que je trouve que la façon dont ma consœur discute et répond à M. le Procureur n'est pas correct je crois que le travail qui doit être fait se fait à partir de l'original prendre une version avec et d'ailleurs la défense très souvent soulève ce problème il y a des contradictions entre les traductions prendre la traduction qui vous convient en laissant tomber les contradictions ne me paraît pas régulier voilà ce que nous voulions dire M. le Président là je dois dire que je trouve qu'on me fait un mauvais procès le Président maître et ici je m'adresse à la défense de Kyo Sampan nous avons constaté que vous avez bien souvent suggéré qu'il fallait marquer des pauses entre les différentes interventions or vous-même vous n'avez marqué aucune pause à peine la partie adverse avait-elle terminé que vous étiez déjà debout et que vous commenciez déjà à parler sans laisser le temps aux interprètes de s'ajuster la partie civile s'est assise et vous avez pris la parole d'emblée vous avez recommandé de marquer une pause je vous prierai donc de marquer une pause vous-même en ce qui concerne le document ce document est disponible et la partie civile l'a sous les yeux également si un avocat parle français il faut éviter de s'appuyer uniquement sur la version française il faut demander aux confrères de vérifier la version originale en Khmer oui monsieur le président alors tout d'abord mea culpa c'est vrai que j'aurais dû marquer une pause j'ai été emportée par ma fougue et je m'en excuse sur la question de la traduction il est clair que nous travaillons avec des khmerophones et des francophones donc c'est bien parce que j'ai identifié un problème entre le français et le khmer que je pose la question et c'est pour cela que je pense que la personne la plus habilité à répondre et à clarifier c'est précisément monsieur M. Eune et c'était la raison de ma question j'ai bien précisé et là c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouvais qu'on me faisait un mauvais procès quand j'ai lu le passage de la deuxième déclaration à savoir enfin du deuxième document à savoir D-BAR-2-2-3-9-6-3 j'ai bien précisé que je lisais à partir d'une traduction en français donc j'ai été particulièrement limpide vis-à-vis de monsieur M. Eune et je pense que quand nous avons effectivement des problèmes de traduction c'est important et je pense que c'est en salle d'audience que nous devons soulever la question pour que ce soit rectifié si ça a besoin d'être rectifié parce que sinon nous avons un document qui a une référence et qui en français dit quelque chose et qui dit autre chose en Khmer et je pense encore une fois que c'est pour la clarté des débats que nous devons élucider ces problèmes le président la chambre c'est déjà prononcé en rejetant en rejetant l'objection de la partie civile et de l'accusation vous avez donc le droit de poursuivre là-dessus je vous remercie monsieur le président je n'avais pas compris c'est pour ça que je continuais sur mon argumentation donc monsieur Hameun je reviens à vous comme vous avez suivi l'intégralité des débats vous avez compris que je vous demande une précision à savoir est-ce que au moment de l'arrestation de madame Leng Saï vous avez vu son mari également pour éviter toute confusion laissez-moi préciser une chose ce que j'ai dit c'est que Leng Saï avait été arrêtée à l'hôpital Leng Saï était l'épouse de monsieur Thiv Hall elle a été déshabillée avant d'être jetée dans le camion le reste de ma déclaration est exact Leng Saï a été arrêtée seule et non pas en même temps que son mari comme je l'ai dit Leng Saï était la femme de monsieur Thiv Hall Je vous remercie de ces précisions monsieur M. Heun et je pense que maintenant toutes les parties quelle que soit leur langue auront la bonne version Monsieur Hamun je voudrais passer à un autre point Vous avez indiqué répondant il me semble à une question de l'avocat de la partie civile vous avez indiqué le 23 août entre 14h22 et 14h24 au sujet des formations politiques à Boraikila vous avez indiqué ces formations étaient courtes elles duraient entre une semaine et dix jours en général cela se passait une à deux fois par mois répondant par la suite à une question de monsieur le coprocureur qui vous demandait des précisions vous avez précisé que vous-même vous n'aviez participé qu'à une seule formation ma question est donc la suivante comment saviez-vous les dates en tout cas comment étiez-vous au courant des autres formations celles auxquelles vous ne participez pas J'en ai été informé parce que j'ai rencontré des gens de la base et après qu'ils avaient participé à ces sessions de formation, nous nous rencontrions à l'hôpital dans le cadre de notre travail et nous discutions ensemble à ce sujet. Encore une fois, je voudrais que vous puissiez nous préciser quels étaient ces gens de la base que vous rencontriez à ces moments-là. Est-ce que vous pouvez donner des noms ? Je suis désolé, mais cela remonte à bien longtemps et je ne me souviens pas de tous. Je voudrais simplement avoir le nom de ceux dont vous vous souvenez, ça me suffira. Je ne peux me souvenir d'aucun d'entre eux, il y avait beaucoup de monde. Très bien. A l'audience du 27 août 2012, et c'est avant 10h18 53, vous avez indiqué, répondant à une question de M. le coprocureur. Alors, je vais peut-être vous répéter la question. Voilà ce qu'il vous est demandé. Alors, juste pour confirmer, savoir si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, donc, lorsque vous étiez à Boraikila, est-ce que c'est la toute première fois que vous voyez Pol Pot, Nguonchea et Kyo Sompan, ainsi que les autres dirigeants ? Et votre réponse a été, c'est exact, c'est la première fois que je les ai vus. Donc ça, c'est ce que vous avez indiqué à l'audience du 27 août 2012. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Non, je n'ai pas compris. Oui. A l'audience du 23 août 2012, toujours au sujet des dirigeants et toujours au sujet de Boraikila, vous avez indiqué, et c'était juste avant 14h30.53, au début, il y avait plusieurs dirigeants sur la scène, et je n'ai retenu que ceux que je reconnaissais. Parmi eux, Nguonchea, Kyo Sompan et Mme Leng Tsai des Affaires Sociales. Donc, ma question est la suivante. Si c'était la première fois que vous voyez les dirigeants, comment avez-vous fait pour les reconnaître ? J'ai indiqué qu'ils ont été présentés aux participants à la formation, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su les reconnaître. D'accord. Est-ce que, lors de cette formation, M. Sopim, de votre zone, était présent ? Non, il n'y était pas. Vous aviez indiqué que, lors de cette formation, vous étiez présent en votre qualité de chef des étudiants, mais qu'il y avait des chefs de district, en tout cas au moins des chefs de district. Est-ce que vous pouvez rappeler à la Chambre, en tout cas préciser, à qui étaient destinées ces formations, en tout cas la formation à laquelle vous avez assisté ? À qui, précisément, était destinée cette formation ? Dans ma déposition, j'ai déjà mentionné qu'il y avait des représentants des districts qui étaient les plus hauts placés, en tout cas les plus hauts placés étaient les chefs de district. D'accord. Et les plus hauts placés, qui étaient-ils ? Faites-vous référence aux participants ou aux intervenants à cette formation ? Je parle des participants. Les participants les plus hauts placés, dans cette formation qui était destinée aux chefs de district. On a donc invité les chefs de district à assister à cette formation. Parmi les participants, les plus hauts placés étaient des chefs de district. Donc, les personnes qui se trouvaient au niveau supérieur d'un district étaient invitées à participer. Ensuite, il y avait des participants des zones et des secteurs. Pour ce qui a des services rattachés au secteur, ils ont invité des membres du comité de zone ou du comité de secteur à participer à ces formations également. Ma question, au vu de ce que vous venez d'indiquer, est la suivante. Est-ce que vous, vous aviez un rôle au sein d'un quelconque comité de district, au sein d'un secteur, d'une zone ? Lorsque j'étais à l'hôpital dans le secteur 20, je n'aurais pas pu assister à cette formation. Mais puisqu'on m'a envoyé à l'hôpital Khmero-Sovietique pour suivre une formation, j'étais à ce moment-là chef d'étudiant. Et c'est à ce titre que j'ai été invitée à participer à cette formation. Et en tant que chef des étudiants, est-ce que vous avez amené avec vous d'autres étudiants de votre formation lors de cette session ? Parmi les étudiants à l'hôpital Khmero-Sovietique, Ils n'ont invité que les chefs des étudiants. Nous ne pouvions pas partir de notre propre chef pour assister à des formations. Il fallait être très vigilant. Il fallait être vigilant pour sa vie. Donc, il fallait attendre et être invité à assister à ces formations. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, vous avez indiqué à l'audience que Madame Lensay, des Affaires Sociales, était présente lors de cette session de formation. Est-ce qu'elle a pris la parole ? Lensay n'a pas pris la parole, elle n'a pas parlé aux étudiants. Et pourtant, si j'ai bien compris ce que vous avez indiqué à l'audience du 23 août, elle était sur la scène, c'est bien exact. Elle était en effet sur la scène, elle représentait l'hôpital Khmero-Sovietique, mais elle n'a pas pris la parole. Elle participait en tant qu'observateur, puisque des étudiants de l'hôpital et des personnes de son ministère étaient présents. Vous venez d'indiquer que des étudiants de l'hôpital étaient présents. N'étiez-vous pas le seul ? J'étais moi-même étudiante, il y avait des étudiants. C'est pour cela qu'elle est venue observer la participation d'étudiants. Je n'ai pas mentionné le nombre d'étudiants qui étaient présents. D'accord, donc tout à l'heure, lorsque je vous ai posé la question de savoir si vous étiez venu avec d'autres étudiants, vous êtes trompé ou c'est moi qui ai mal compris ? Le Président, M. la partie civile, veuillez attendre le procureur à la parole. Oui, merci, M. le Président. Je crois que cette question est inutile. Je crois aussi que la concert n'a pas tout à fait bien entendu. tout à l'heure, lorsque la partie civile a dit seulement les chefs des étudiants étaient invités à ces formations. Il n'a pas dit que c'était au singulier. Je crois qu'il y avait déjà un pluriel à ce moment-là. Donc, ça sous-entend qu'il y avait plusieurs chefs des étudiants présents. Mais on peut toujours demander à la partie civile de le clarifier. J'ai envie de dire que ce n'est pas... On peut peut-être demander, mais que c'est le lieu de demander à la partie civile de clarifier. S'il y a des incompréhensions, je pense que c'est à lui, et encore une fois, non pas, à M. le co-procureur, de clarifier. Donc, est-ce que je suis autorisée à clarifier ? Le Président, M. la partie civile, veuillez répondre. La partie civile. Pourriez-vous répéter la dernière question, s'il vous plaît ? Oui, M. M. Heun. Vous avez indiqué que Mme Lengsaï était présente parce qu'il y avait, lors de cette formation, des étudiants de son hôpital. Et comme précédemment, je vous avais demandé s'il y avait d'autres étudiants de l'hôpital en dehors de vous et que moi, j'ai compris que vous m'aviez dit que vous étiez le seul, je voulais savoir si, effectivement, il y avait d'autres étudiants de l'hôpital avec vous ou si vous étiez le seul. Je vous remercie. Ma réponse sera brève. J'étais le seul à être envoyée pour participer à cette formation puisque j'étais le chef des étudiants. Mme Lengsaï était présente. Elle était membre du comité et elle, j'ignore pourquoi elle était là. Je pense qu'elle voulait observer la présence d'étudiants et voir si d'autres étudiants étaient présents. Monsieur le Président, j'en ai terminé sur ma ligne, mes questions et je pense que mon confrère Kong Samon a d'autres points à aborder. Je vous remercie, M. Heun, d'avoir eu la patience de répondre à mes questions et j'en ai terminé. Le Président, je vous remercie. Votre co-avocat national est Maître Kong Samon. Maître Kong Samon. Maître Kong Samon prend la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. la Partie civile. Je m'appelle Maître Kong Samon. Je n'ai que quelques questions. Tout comme vous, j'ai envie que vous puissiez rentrer chez vous. Je vais vous demander d'apporter quelques précisions. Concernant le formulaire de renseignement sur les parties civiles que vous avez remplis au Centre de documentation pour le Cambodge. D'après ce formulaire de renseignement sur la victime et d'après votre déposition ici devant la chambre, vous avez mentionné des dates différentes. Vous avez par exemple mentionné la disparition de votre père. À un moment donné, vous avez dit que votre père a été exécuté à une date donnée. Une fois, vous avez mentionné l'année 1974 en disant qu'il a été enlevé et disparu et qu'il a été exécuté. Par la suite, vous avez modifié cette date. La question est donc la suivante. Pourquoi avoir donné des dates différentes ? Est-ce parce que vous avez du mal à vous souvenir des dates ou avez-vous été influencé par quelqu'un qui aurait pu vous dire de modifier votre témoignage ? Ou, par exemple, quelqu'un vous aurait-il dit que la juridiction, la compétence de ce tribunal se limite à la période de 1975 à janvier 1979 et qu'on vous a donc expliqué les limites de compétences temporelles de ce tribunal, ce qui aurait pu vous pousser à modifier la date ? Pourriez-vous nous expliquer cette modification ? J'ai déjà parlé des incohérences dans les dates mais la vérité est bien celle-là. L'histoire est vraie. J'ai pu peut-être faire des erreurs concernant la date. J'ai bien dit ici au prétoire que lorsque ma déclaration a été recopiée d'un formulaire à un autre, j'ai demandé à quelqu'un de l'étrer, de m'aider et de recopier ma déclaration sur un autre formulaire. Mais je n'ai pas vérifié les dates d'être très près pour vérifier que les deux dates étaient les mêmes. Je n'ai pas été assez attentif au moment où on a recopié ma déclaration mais je n'ai fait que dire la vérité et ce que j'ai dit ici au prétoire est la vérité. Je suis bouddhiste et je suis donc contraint de dire la vérité. maître des déclarations que vous avez faites avec l'aide du centre de documentation du Cambodge et des modifications ont pu être apportées à vos déclarations et nous essayons de savoir si vous avez été influencés par d'autres personnes ou si ces modifications sont apportées de votre propre chef. Vous dites avoir décidé que votre père ait été enlevé en 1974 pour être exécuté et que vous avez donc choisi de déclarer cette date mais j'aimerais une précision. Cette date est-elle une supposition de votre part ou avez-vous un souvenir clair de la date en question? Réponse Il y a en effet certaines incohérences au niveau des dates je le reconnais. lorsque j'ai rempli le formulaire de renseignement sur la victime à DCCAM la date m'est tout de suite venue à l'esprit mais en rentrant chez moi j'ai réfléchi à l'ordre des événements il y avait certaines confusions dans ces différents événements par exemple les motifs les raisons derrière le décès de ma mère dans un premier temps dans un premier temps j'ai pensé qu'elle était décédée sous des bombardements américains des B-52 mais ensuite en rentrant chez moi j'y ai réfléchi et j'ai réfléchi aussi à la date d'arrestation de mon père j'ai commencé donc à voir plus clair dans ces informations et dans ces dates et c'est pour cela que je suis revenue sur les dates la date de l'exécution de mon père notamment j'aimerais que nous parlions maintenant des bombardements aériens vous dites que votre mère est décédée suite au choc qu'elle a subi après les bombardements aériens s'agissait-il bien des B-52 qui larguaient les bombes dans le cadre de ces bombardements aériens d'après votre souvenir est-ce exact réponse à cette époque j'avais compris qu'il y avait que quand il y avait des bombardements aériens et si on voulait savoir si c'était des B-52 et bien on pouvait on peut encore aller voir dans mon village natal il y a encore un étang qui est un cratère créé par les bombardements des B-52 nous étions terrifiés mon père était terrifié ma mère également nous avons beaucoup souffert à cette époque car nous vivions sous la menace des bombardements aériens ma mère est décédée le lendemain nous avions beaucoup de chagrin pendant cette période la défense je vous remercie ce sont des informations importantes pourriez-vous dire à la chambre quel est le diamètre de cet étang qui s'est rempli suite au bombardement des B-52 réponses réponses je ne saurais pas vous donner le nombre exact de bombes qui sont tombées mais il y avait des centaines de cratères ont tapissé la région de bombes sur des kilomètres carrés les bombes qui étaient larguées faisaient des cratères d'une profondeur d'entre 7 et 10 mètres la défense merci de cette précision j'aimerais passer maintenant votre fonction de chef des étudiants à l'hôpital caméra-soviétique pendant la période du camp outillard démocratique quelles étiez vos responsabilités quelle autorité aviez-vous à ce moment-là en tant que chef des étudiants réponse dans le secteur 20 j'occupais un rôle important j'étais chef du service technique mon rôle principal étant de former du personnel médical au secteur 20 j'étais également membre de la ligue de la jeunesse dans ce secteur la défense merci en fait ma question concernait le rôle que vous occupiez en tant que chef des étudiants à l'hôpital caméra-soviétique et quels étaient vos pouvoirs pourriez-vous nous dire quelle autorité vous aviez en tant que chef des étudiants pouviez-vous par exemple prononcer des sanctions à l'encontre d'autres étudiants réponses j'ai déjà dit dans ma déposition que je supervisais les étudiants je m'occupais de leur bien-être je surveillais leurs études je devais également suivre les ordres du directeur de l'hôpital afin de leur déléguer des tâches sans son autorisation je ne pouvais rien imposer aux étudiants la défense merci si j'ai bien compris vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait environ 2000 étudiants au moment où vous y étiez est-ce exact réponse je l'ai dit à deux reprises j'ai dit qu'il y avait environ 2000 participants participants aux formations politiques pour ce qu'il y a des étudiants en médecine à l'hôpital Khmero-Soviétique ils étaient environ 1000 la défense merci j'aimerais en parler plus en détail vous dites qu'il y avait environ un millier d'étudiants en médecine à l'hôpital Khmero-Soviétique et il n'y avait qu'un seul chef des étudiants vous étiez seul à diriger ces 1000 étudiants réponse il y en avait trois en fait un qui était président le deuxième était vice-président et le troisième était maman je ne me souviens pas de leur nom la défense merci passons maintenant à votre participation à la séance de formation politique avez-vous participé à l'ensemble de cette séance de formation ou étiez-vous présent seulement à certains moments et pour certaines journées pendant cette formation réponses réponses j'étais censée participer à la formation politique pendant sept jours mais je devais également m'occuper des patients de l'hôpital et donc le directeur de l'hôpital m'a rappelé pour m'occuper des patients je n'ai suivi que quatre des sept journées de formation politique la défense merci pouvons-nous donc dire que la séance de formation politique à laquelle vous avez participé a duré sept jours et que vous-même vous n'y étiez présent que pendant quatre de ces sept journées avez-vous assisté aux quatre premières journées ou était-ce au milieu ou à la fin de la formation nous sommes qui a pratac si on tour rien qui est réponse j'ai assisté à la session durant la première journée question autrement dit vous avez participé aux quatre premières journées de la formation n'est-ce pas madman réponse effectivement tout m'inclé au un 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 C'est parti. Question. J'aimerais obtenir des précisions. Concernant le document D22-3963, c'est le formulaire que vous avez rempli au Centre de Documentation du Cambodge. Vous avez indiqué que Nunchéa avait pris la parole durant environ trois jours. Et que M. Kyo Sampan avait pris la parole à compter du cinquième jour de la session de formation. Ma question est la suivante. Comment pouviez-vous savoir que Kyo Sampan prenait la parole à la session puisque vous n'y étiez pas présent ? Le Président. La parole est donc au procureur international. Merci M. le Président. J'ai entendu dans la question, la traduction de la question comme disant que ce n'était que le cinquième jour que Kyo Sampan avait pris la parole. Je ne sais pas si c'est ce que l'avocat de Kyo Sampan a dit. En tout cas, en français, nous n'avons entendu que cela. Alors que dans la déclaration, il est bien dit le quatrième et le cinquième jour, j'ai vu Kyo Sampan. Donc je ne sais pas si c'est soit une erreur de traduction, d'interprétation, soit une erreur de l'avocat. Mais en tout cas, dans le document D22, bar 3963, il s'agit bien de quatrième et cinquième jour, j'ai vu Kyo Sampan. Donc je voudrais demander de repréciser la question à ce point de vue-là. Merci M. le Président. La défense. Merci M. le Co-Procureur. J'ai été très clair et je pense que la partie civile et la personne l'amuse à même de clarifier. Le Président. Vous êtes prié, partie civile, de répondre à la question de la défense de Kyo Sampan. La partie civile. Mes excuses. Je veux dire la vérité et je suis désolé de ne pas toujours pouvoir me souvenir de l'ordre chronologique des événements. Ceci s'explique par le fait que beaucoup de temps s'est écoulé depuis lors. Vous savez, j'ai une soixantaine d'années aujourd'hui. A l'époque, j'avais moins de 20 ans et j'ai traversé beaucoup d'épreuves et de souffrances. Ma mémoire s'en est ressentie. Je vous prie de faire preuve de compréhension. La défense. Merci pour ces éclaircissements et ces explications. Je passe à la question suivante. Parmi les participants à la session de formation, combien de personnes connaissiez-vous ? Et est-ce que vous vous rappelez leur nom ? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Vous me demandez si je me souviens des étudiants ou des formateurs. La défense. Je vous demande de citer le nom des étudiants qui étaient présents avec vous à cette formation. Réponse. À cette session de formation, je ne connaissais personne. Et encore moins aujourd'hui. Je me souviens d'une seule personne. C'était mon oncle dans le secteur 20, M. Komsakon, alias Toy. Connu aussi sous le nom original de Mok. C'était mon oncle. Il était chef du secteur 20. La défense. Merci. Vous souvenez-vous d'autres personnes du secteur 20 qui auraient été présentes à cette même session de formation ? Réponse. Réponse. Non. Je suis désolé. Je me souviens seulement d'une personne qui était présente à la formation parce que c'était mon oncle. Votre oncle, Kong Sok-kun, est-il encore en vie ? Réponse. Non. Il a été exécuté par l'Ekmer Rouge. Il a été arrêté et exécuté. Fin 76 ou début 77. Je reviens sur un point dont il a déjà été question. Il s'agit des bombardements aériens. D'après ce que vous avez dit, votre mère est morte car elle a été choquée par les bombardements aériens américains. vous avez dit que d'après vos souvenirs, cet événement a eu lieu en 1974. Il y a une contradiction quant aux dates de la mort de votre mère. dans le document D22-39-63. l'Ekmer 0078. l'Ekmer 0078. Ou plutôt, se reprend l'orateur. l'Ekmer 0057. 39 75. 39 75. Mes excuses pour cette confusion quant aux ERN. C'est un problème de classement de mes documents. Le règne anglais est le suivant. Le règne anglais est le suivant. 0075. 1866. Et en français, 0078. 61. 84. Je vais donner lecture de l'extrait pertinent. Je cite. Ma mère a été tuée par Paul Pott la même année durant laquelle mon père a été arrêté et exécuté. Je n'arrive pas à déchiffrer votre écriture. Elle a été arrêtée à la pagode Pré-Préas-Moun alors qu'elle faisait la prière. Est-ce que vous confirmez ces propos ? Pouvez-vous préciser pourquoi il y a une certaine incohérence dans les informations que vous avez fournies dans le cadre de vos différents témoignages ? Réponse. Il s'agit bien de mon écriture. Cela étant, je voudrais rappeler une chose à l'avocat. Ma mémoire n'est plus en très bon état. J'ai dit que mon père avait été arrêté puis exécuté. Et laissez-moi lire ce que j'ai écrit de ma propre main. Ils ont été arrêtés à la pagode. Concernant cette pagode, je vous présente mes excuses parce qu'à l'époque il n'y avait pas de pagode. J'ai des trous de mémoire, raison pour laquelle j'ai commis cette erreur. J'en suis sincèrement désolé. La défense. Merci. Donc, est-ce que vous vous rétractez ? Dans le document D22-39-63, vous avez indiqué quelque chose. Est-ce que vous vous rétractez compte tenu du fait que par ailleurs vous avez dit que votre mère était morte en 1974 car elle avait été choquée par les bombardements aériens américains ? Réponse. Je confirme ma position telle que vous l'avez exposée. La défense. Merci. Nous en avons terminé. Le Président. Merci. Merci. Merci à la partie civile. Monsieur M. E. 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 à cette déposition, vous pouvez vous exprimer concernant le préjudice que vous avez subi et les souffrances que vous avez endurées, en conséquence des faits allégués et des crimes allégués. Vous pouvez aussi présenter une demande de réparation collective et morale. Au titre des crimes reprochés aux personnes accusées dans le dossier 002-01, en rapport avec les déplacements de population, phases 1 et 2, en 75 et 76-16. Vous avez donc l'occasion de vous exprimer, si vous le souhaitez. La partie civile. Merci, M. le Président. Avant cela, j'aimerais qu'on me donne l'occasion d'apporter certaines précisions. Le Président, Parti Civil, vous avez à présent l'occasion de vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer concernant les souffrances que vous avez endurées, les préjudices que vous avez subis durant la période du Campuchère démocratique, à compter du 17 avril 75 jusqu'au 6 janvier 79. Veuillez vous en tenir aux préjudices que vous avez subis au cours de la période en question. Je vous en prie. La partie civile. Merci, M. le Président. Avant de m'exprimer, je tiens à vous remercier, M. le Président, Mesdames, Messieurs les juges. A nouveau, je tiens à exprimer ma gratitude envers ce tribunal. Je n'aurais jamais pu penser que cela puisse se produire. Il s'agit d'un tribunal important qui nous permettra de demander justice. Il y a ici des Cambodgiens et des étrangers qui oeuvrent de concert. Encore une fois, je vous remercie infiniment. Je remercie tous les Cambodgiens qui ont fait une longue route pour venir assister aux audiences. Et une fois de plus, je tiens à présenter mes excuses. En effet, je ne suis que trop conscient des difficultés que j'ai éprouvées. J'avais mal à la gorge. Les gens ont pu penser que j'étais terrorisé ou que j'avais peur de déposer. Mais ce n'était pas le cas. En fait, j'avais mal à la gorge. C'est pour ça que je ne pouvais pas parler clairement. Je le rappelle. Je suis ici pour dire la vérité. Et tout ce que j'ai dit, c'était la vérité. J'ai présenté une demande de constitution de partie civile afin de faire connaître mes souffrances. Et c'est ainsi que j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Voici ce que je tiens à dire. Chers compatriotes, Je veux vous dire la vérité concernant les événements que j'ai traversés. Mon expérience n'a pas été très différente de celle de ceux qui ont vécu à l'époque du régime. Avant de commencer, Je souhaiterais me présenter devant Dieu. Je prends Dieu à témoin. Je vous présente par avance mes excuses pour tout manque de clarté. Je ne suis jamais allé à l'école. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés dans ma famille. J'ai dû subvenir aux besoins de ma famille, raison pour laquelle je n'ai pas pu aller à l'école. Comme indiqué dans cette déclaration, J'ai vécu certains événements qui sont mentionnés. Le Président interrompt. Monsieur M. Eune, Vous êtes autorisé à vous exprimer sur les souffrances que vous avez vécues, sur le tort que vous avez subi au cours de la période considérée. Je vous prie de vous confiner à cela. Veuillez éviter toute digression. Il vous reste cinq minutes. Je vous en prie, venez-en au fait. Si vous ne voulez pas vous exprimer à ce sujet, dites-le, vous avez le droit de ne pas le faire. La partie civile. En résumé, je n'ai plus rien à dire. Le Président, merci Monsieur M. Eune. Ceci marque la fin de votre déposition. Vous pouvez disposer et rentrer chez vous ou à l'endroit qui vous siera. La Chambre vous remercie pour les efforts que vous avez consentis et pour le temps que vous avez consacré à cette déposition qui a duré plusieurs jours. Nous considérons que votre déposition aideront la Chambre en vue de la manifestation de la vérité et dans la quête de la justice. Huissier d'audience, veuillez apporter votre aide à la partie civile pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Monsieur M. Eune, vous pouvez vous retirer. Nous allons prochainement entendre la déposition du témoin TCW 480 qui sera interrogé par l'accusation. Avant cela, nous allons observer une pause de 20 minutes. Les débats reprendront à 11h moins 20. L'interprète se reprend à 11h moins 10. Sous-titrage Société Radio-Canada